... Très bien, alors pour la dernière fois, j'ai pris un sujet plus général pour voir un peu ce que les Romains nous ont laissé. Et j'emploie le terme européen exprès. Les Romains n'étaient pas ou pas seulement d'horribles impérialistes précurseurs des fascistes ou des nazis, mais ils ont réellement révolutionné la vie en Méditerranée. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, ils ont unifié les pays méditerranéens et bien au-delà, créé un monde global allant au premier siècle de notre ère de Gibraltar à la mer Noire, de l'Écosse au Sahara et à l'Euphrate. Cette construction et la paix qui l'accompagnaient, relative, rendirent possibles des échanges culturels et humains pendant trois ou quatre siècles, des échanges qui ont déterminé l'évolution du monde et notamment de l'Europe jusqu'à nos jours. C'est une indéniable période de prospérité. Et il faut savoir que la destruction de ce monde par les barbares à partir du Ve siècle, dans l'Ouest en tout cas, a fait régresser la santé, l'alimentation, la culture et la technologie à ce qu'elles étaient à l'époque archaïque, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans la région de Rome, on a retrouvé ce niveau de prospérité en 1870. Avant, on était, les États pontificaux étaient sur tous ces domaines, l'alimentation, la santé, là où était Rome au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. On le sait par les nécropoles. Ce que les Romains nous ont transmis, ce sont aussi les biens intellectuels, la civilisation gréco-romaine, leur langue et les droits romains, sans parler des grandes religions du monde occidental actuel. Car sans l'ouverture de la Méditerranée, le christianisme ne se serait sans doute pas développé autant et peut-être pas du tout sur un plan universel. Et on peut se demander si l'évolution qui conduisit à la naissance de l'islam aurait eu lieu. Les Romains. Alors, qu'est-ce que c'est enfin qu'un Romain ? Si nous mettons à part les débuts de cette cité, les Romains devinrent rapidement très nombreux jusqu'à devenir le monde entier. D'un bout à l'autre de l'Europe et de la Méditerranée, nous avons tous été Romains. Rien ne montre mieux que l'universalisme est aussi une idée romaine. Commençons par le début. Qu'est-ce que Rome ? Là, il faut s'entendre. Il y a la cité, que vous connaissez, qui s'est développée sur les rives du Tibre depuis au moins l'an 1000 avant Jésus-Christ, d'après l'archéologie. L'histoire de Rome est très longue. Elle dure plus de deux millénaires et demi. D'après la date classique, la ville elle-même fut fondée en 753 avant Jésus-Christ. En Occident, le pouvoir de Rome s'effondre en 476 après notre ère. Mais dans les pays grecs, à Constantinople, l'Empire perdure encore 1000 ans jusqu'à la chute de la ville en 453 sous les coups de l'armée ottomane. Vous vous doutez bien qu'une aussi longue période n'a pas été une succession de siècles de paix et de bonheur. Rome, elle-même, a énormément évolué et changé durant ces centaines d'années et le monde avec elle. Tout cela au milieu de catastrophes de toute nature, notamment militaires. Donc, avant de savoir ce que nous devons aux Romains, nous devons établir de quoi nous parlons. Au départ, se trouve ce que les historiens appellent l'invention des cités, ces petites cités-états comme le Luxembourg, c'est le territoire de l'Athique, Athènes et l'Athique, c'est cité-état, qui étaient gouvernées collectivement par les cités. Soumises à des rois, avant de devenir république, Rome faisait comme toutes les autres communautés d'Italie et du monde antique. Elle faisait la guerre à ses voisins, soit pour s'emparer de leurs terres, soit plus simplement pour radier leurs granges, leurs troupeaux et leurs richesses, et les Romains, même leurs femmes. Mais peu à peu, Rome commençait à regarder plus loin. Était-ce parce que ses institutions politiques lui accordaient une efficacité plus grande, ou parce que son site de plaine, bien protégé, vous le voyez là, et relié par le tibre à la mer, était plus favorable que les austères bourgades de montagne, des monts albins et des environs, ou les villes portuaires extrêmement exposées. Toujours est-il qu'un nombre croissant de voisins s'établit dans cette ville de plaine. Il est inutile de spéculer sur les raisons de ce développement. Le fait est que, dès la fin du VIe siècle, Rome était plus grande que ses voisines, et peu à peu, elle les soumit, l'un après l'autre. Et désormais, un mouvement inexorable était lancé. Rome, qui était à la tête d'une trentaine de cités alliées du Lazium, du Lazio, construisit une machine de guerre redoutable qui soumit les voisins étrusques, sabins et latins. S'il faut y voir un aspect de la civilisation romaine, c'est moins parce que les Romains étaient, comme leurs voisins, une bande de soudards et de pillards, relativement rude et particulièrement redoutable, mais aussi peut-être parce qu'ils avaient, depuis une époque assez ancienne déjà, une perspective politique qui dépassait le cadre de leur État. Ils se voyaient en effet comme des chefs d'une coalition de cités. D'après l'un des plus célèbres mythes de l'Antiquité et de Rome, leur nation aurait été fondée, après la guerre de Troie, par le Troyen aîné, que vous voyez là, en train de s'échapper avec son fils et son père. Cette façon de se raccrocher à la célèbre histoire d'Hélène, d'Achille, d'Ulysse et de leurs compagnons, parties pour détruire la ville de Troie en Turquie actuelle et récupérer la Belle-Hélène, n'est pas originale. Chaque cité méditerranéenne antique qui se prenait au sérieux se souvenait que ses fondateurs avaient d'une façon ou d'une autre participé à cette célèbre guerre chantée par Homer, où, pour les gens de l'Ouest, évidemment, avait été fondée par l'un des héros égarés sur le chemin du retour. Ce qui est original dans le cas de Rome, c'était qu'elle utilisait ce thème légendaire difficile, descendre d'un battu fugitif qui n'a plus de terre, qui n'a plus rien. Il faut imaginer ça, les Athéniens sont d'Athènes, ils sont autochtones. Eux, ils sont des descendants de fugitifs, de migrants. Ce qui est original dans le cas de Rome, c'est qu'elle utilisait ce thème légendaire pour dire à tous que les Romains n'étaient pas un peuple autochtone, c'est-à-dire installé à Rome depuis le début des temps. Elle affirmait par ce récit que les Romains étaient un peuple d'immigrés venus de l'Est au début de l'Histoire et qu'ils ne se trouvaient à leur aise que dans l'alliance avec tous les autres peuples, plus exactement à leur tête. Un beau discours quand on dispose d'un certain nombre de légions. Mais ce discours typiquement romain constitue un élément clé de l'héritage romain, comme nous le verrons. Donc, dans un premier temps, l'alliance présidée par Rome soumise l'Italie centrale. Ensuite, là, on est déjà au milieu du IVe siècle, avant Jésus-Christ. Ensuite, vous voyez, ça va très vite, ça descend et ça monte de tous les côtés et la machine s'emballe. Pendant qu'elle s'attaquait aux zones méridionales, tenues par les redoutables, nettement plus redoutables que les Romains, peuples samnites des Abruses et aussi les colons des cités grecques du Sud, elle commença à rencontrer sur son chemin, voilà, voilà ce que ça donnera, et voilà, elle rencontre sur son chemin une autre puissance impérialiste, la cité de Carthage, une cité démocratique dont l'Empire s'étendait de la Tunisie actuelle aux côtes de l'Espagne, en passant par la Sardaigne et, bien sûr, aussi une partie de la Tunisie actuelle. et leur conflit naquit à propos de la Sicile et de la Sardaigne, parce que les deux puissances se battaient pour avoir la maîtrise sur ces îles. Deux guerres, les guerres puniques, un et deux, se succédèrent entre 260 et 202 avant notre ère. Des guerres terribles qui s'achevèrent en 146 par une dernière très courte qui aboutit à la destruction de Carthage et l'annexion de son vaste territoire. Pendant ces conflits, surtout le second, à la fin du troisième siècle, Rome fut très souvent au bord du précipice, sous les coups de boutoir du général carthaginois Hannibal, qui, comme vous le savez, avait envahi l'Italie. Mais rien n'y fit. Malgré son génie militaire, c'était certainement le meilleur militaire de l'époque, et la qualité de ses troupes, qui étaient des mercenaires surentraînés, Hannibal fut finalement battu par la démographie de l'Alliance romaine. C'est à partir de cette date que l'on constatait que Rome était presque imbattable, parce que son alliance, qui avait cru très nettement depuis le Ve siècle avant Jésus-Christ, pouvait mobiliser en très peu de temps, cinq mois, ce qu'il faut pour former une armée, pouvait très rapidement mobiliser de nouvelles armées pour remplacer celles qui avaient sombré dans une catastrophe. Ils pouvaient remplacer un corps d'armée entier, ce qui aboutissait dans les cités qui n'étaient pas très grandes de l'Antiquité par la défaite définitive. Ben non, six mois après, ils étaient de nouveau là avec une nouvelle armée. et des paysans pas très fins et aussi professionnels que les mercenaires d'Hannibal, mais ils étaient là et ils se battaient. Et à la fin, Hannibal commençait à manquer d'hommes aussi, parce que Carthage ne lui donnait rien de plus. Et voilà, c'est une redoutable machine de guerre apparute ainsi, en 202, en Méditerranée. Et ce furent les deux guerres puniques qui révélèrent aux Romains eux-mêmes, je crois, et au monde grec, les capacités de cette cité d'Italie. Rome ne fut pas longue à comprendre. Elle avait aussi gagné la première guerre autour de la Sicile. C'était surtout une guerre navale, mais ils ont gagné, les Romains, même s'ils n'avaient pas le pied marin. Donc, Rome a rapidement compris. Elle s'immissa dès la fin de cette deuxième guerre punique dans les affaires des cités grecques. Et elle détruisit ce qui restait de l'Empire macédonien en Grèce et en Asie mineure et s'implanta durablement dans cette partie du monde. L'Empire du peuple romain s'étendait désormais, vous le voyez, de l'Espagne jusqu'à l'Elespont. Les guerres civiles qui secouèrent les Romains entre les années 130 et 30 avant Jésus-Christ achevèrent de soumettre ce qui ne l'était pas encore. Au début de notre ère, le monde connu d'alors était unifié. La guerre civile, déjà, était souvent impliquée, en fait, les États locaux de l'Empire dans une querelle politique romaine. Les gens étaient déjà, ils se sentaient comme étant partie prenante. Mais il fallait surtout qu'ils donnent de l'argent. Et je crois qu'après la guerre civile, il y avait un nombre énorme de cités qui avaient même gagé pour des emprunts leurs remparts. Leurs remparts ne leur appartenaient plus. Ils appartenaient à un marchand de pierres ou Dieu sait quoi qui attendait d'être remboursés. Sinon, ils vendaient leurs remparts à des constructeurs. Et pendant le siècle suivant, ils ont étoffé tout cela en ajoutant des conquêtes non seulement en Gaule, mais aussi en Allemagne, en Autriche actuelle et en Roumanie, ainsi que l'Angleterre jusqu'au seuil de l'Écosse et au sud, ce qu'on appelait l'Arabie à l'époque, péninsule arabique. Et c'est vers 120 à peu près après Jésus-Christ, voilà la carte que vous avez, que l'Empire atteint sa plus grande extension et touche les limites naturelles de sa puissance. Voilà donc le cadre dans lequel s'inscrit la civilisation romaine. Voilà ce qu'on appelle la civilisation romaine. civilisation de ce monde. Vous voyez tout de suite pourquoi nous romains sommes presque tous des romains. Nous, nous européens. Nous parlons aujourd'hui d'union européenne politiquement et culturellement. On devrait pouvoir en parler en tout cas. Vous voyez ce que tout cela existait déjà il y a 2000 ans. C'était un monde global. Et si vous avez lu ou étudié des choses en histoire médiévale et moderne, vous savez que les nations qui vivaient dans les limites de l'Ancien Empire romain ont régulièrement essayé pendant le millénaire suivant, quand elles se sentaient assez fortes, de reconquérir cet empire, de réaliser à nouveau l'unité des pays méditerranéens et de ceux du Nord. Mais revenons aux Romains. En dépit de tous les malheurs que ces guerres incessantes ont entraînés pour les Romains et ceux qu'ils soumettaient ou exterminaient, un très grand bienfait en résultat, auquel les Romains n'avaient certainement pas pensé de prime abord. Ou s'ils l'avaient fait, c'était pour les besoins de l'administration de cet empire, mais pas pour le bien de leur sujet. Ils avaient en fait réalisé l'unification du monde. Une seule puissance dominait désormais un énorme espace et assurait la paix entre ses limites. Et comme ils n'étaient pas dans les mentalités des anciens, en tout cas dans celle des Romains, de fermer la Méditerranée tant que les voyageurs respectaient l'ordre établi et la paix, la circulation devint possible d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Cela pendant au moins trois, quatre siècles. De mémoire d'hommes, ceci n'avait jamais été le cas. Cette sécurité du monde qu'on appelle la paix romaine dès l'Antiquité fut un événement de portée historique. Des voyageurs de toutes sortes, des commerçants, des militaires, des fonctionnaires, des touristes, l'empereur lui-même dans ses tournées d'inspection, des prêcheurs, charlatans et prophètes, tous voyagés sans limite dans le monde connu d'alors. Ce n'est qu'à partir de la fin du IVe siècle de notre ère, quand la puissance romaine commençait peu à peu à s'effondrer à l'ouest, que l'espace ouvert au voyage tranquille se réduisit progressivement. Au VIe siècle, c'en était fini et la paix romaine n'était plus qu'un souvenir nostalgique. Il faudra plus d'un millénaire pour qu'on puisse à nouveau voyager sans risque majeur d'un bout à l'autre du bassin de la Méditerranée. Ce bienfait général qui eut des conséquences que ne s'étaient pas imaginées les Romains et les habitants du monde antique permit en tout cas à la civilisation de Rome de se diffuser dans le monde entier. Que lui devons-nous donc ? Je pense qu'on peut réunir cela sous quelques points. La vie en cité, le droit, l'esprit global, l'hélénisation culturelle, hélénistique, et un art qui n'a toujours pas fini de nous éblouir. Ce n'est pas de ce dernier point que je parlerai faute de temps et aussi parce que c'est sans doute la partie la plus connue de l'héritage des Romains. Développons les autres points. D'abord, vivre en cité. L'une des caractéristiques de la civilisation romaine et au-delà de bon nombre de pays de la Méditerranée antique était que l'individu vivait en cité. L'individu était un citoyen porteur de droits et de devoirs et non le sujet d'un maître absolu. Avec des parenthèses où il y a des tyrans ou des gens de ce type. Ces cités correspondent à ce que nous appelons les États. Il y en avait environ 2 à 3 000 en Méditerranée antique dans l'Empire romain par exemple. Leur horizon politique était celui d'un État relativement petit comme nous pouvons nous le représenter. Nous avons cet avantage où les citoyens assumaient de ce fait beaucoup de responsabilités. Ceci nous permet de comprendre aussi que Rome n'était pas un État, un Empire absolu comme on l'imagine souvent. Malgré les excès commis par certains empereurs surtout à Rome, Rome n'était pas un État fasciste, je l'ai dit, centralisé dont les habitants auraient été les sujets. Et cela pour la simple raison que Rome n'avait absolument pas les moyens même de gouverner le monde entier. C'était comme si aujourd'hui Paris et l'île de France gouvernaient le monde que vous avez vu, méditerranéen, complet, avec leurs institutions municipales. C'est ça le gouvernement impérial romain. comment ils auraient pu gouverner tout cet espace. Il fallait un autre système. Même sous l'Empire romain, donc au début de notre ère et ensuite, au moment où la centralisation était la plus forte, le tissu politique de cet empire était en fait composé d'une nuée de cités dont seule la politique extérieure pourrait ainsi dire, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, de taper sur le voisin, etc. et la sécurité était aux mains du pouvoir romain. Le reste, il n'avait qu'à payer les impôts et puis à participer au reste. Une cité était une ville. Vous avez Terracine dans l'Antiquité, entre la mer, les montagnes et un fleuve. C'était une ville et un territoire. Dans la ville siégeaient les autorités. Le territoire servait à nourrir la ville. La plupart des cités n'étaient pas bien grandes sauf dans les territoires nouvellement conquis comme en Gaule, par exemple, où les cités étaient généralement assez étendues. Ce sont ces villes et leurs territoires qui constituaient l'horizon de vie de la plupart des habitants du monde romain en Italie comme dans les provinces. L'Italie n'est pas une province. C'est le cœur de l'Empire. Il y a des cités en Italie mais ce n'est pas une province. La plupart des cités je l'ai dit n'étaient pas grandes et c'est là dans ces cités que les individus étaient inscrits dans l'état civil payaient leurs impôts votaient se faisaient élire déposaient des plaintes en justice ou étaient jugés. Certes, les Romains exploitaient les richesses des cités conquises de façon scandaleuse au cours des deux derniers siècles avant Jésus-Christ de manière plus modérée et raisonnable ensuite. Comme disait l'empereur Tibère au début de notre ère, un bon berger tond ses moutons mais il ne les écorche pas. C'est ça un peu la conduite romaine à partir de l'Empire. L'harmonisation relative de la multitude de coutumes et des règles que l'on rencontrait dans les cités d'Italie et dans l'Empire et dans celles de l'Empire mit plusieurs siècles à se faire et il y eut de nombreuses guerres des soulèvements, etc. A partir du début de notre ère, ce monde était en tout cas en forte voie d'unification. Il ne s'agissait nullement d'une uniformisation des coutumes politiques, sociales, etc. mais plutôt de l'établissement d'un certain nombre de principes de base qui s'appliquaient à tous. Ainsi, les habitants d'une cité comme celle-là étaient-ils avant tout citoyens de leur cité avant d'être éventuellement, s'ils recevaient le droit de cité romain, également membre de la cité de Rome au bord du Tibre. C'était par là, par cette cité native, qu'ils étaient et devenaient éventuellement citoyens romains. Et cette origine, ils ne pouvaient la perdre. Si vous voyageiez ou vous établissiez à des milliers de kilomètres de votre cité d'origine, vous pouviez devenir éventuellement résident dans cette cité. Nous dirions avoir une carte de séjour. Et vous aviez ensuite des devoirs, notamment si vous avez des moyens, vous deviez participer à l'hévergétisme, comme on dit, à la bienfaisance de cette cité en payant des jeux, en payant de la nourriture pour des fêtes, etc. Vous aviez des devoirs. Mais vous n'étiez toujours qu'un étranger avec un permis de séjour. Mais votre origine, donc, je disais, était toujours enraciné à cet endroit et il était extrêmement difficile d'en changer. Parfois, les empereurs, quand ils fondaient une nouvelle ville dans des zones nouvelles, ils annulaient l'appartenance de ces citoyens à telle cité pour les inscrire tout de suite dans l'autre. Mais sinon, si vous dites, moi, je ne veux plus être très vire, moi, je veux être, je ne sais pas, citoyen de l'Utès, j'aurais dû prendre l'avion et aller à Rome et faire une requête à l'empereur. Autant dire que si vous n'étiez pas un sénateur du plus haut niveau, il y avait peu de chances que la demande aboutisse. J'ai dit plus haut que la légende des origines troyennes des Romains jouait un grand rôle idéologique. Elle devait notamment proclamer dans le monde entier que Rome n'était pas un pouvoir jaloux et impérialiste de l'Ouest, mais qu'elle était une cité parmi les autres et notamment dont l'origine était aussi en Orient, si on voulait, en Turquie actuelle. Elle le ressemblait à tous en raison de cette vieille parenté. Et même les dieux les avaient aidés parce qu'il y a une divinité qui, la grande mère, Cybelle, qui les a aidés de s'enfuir de Troie. Elle a donné ses pins de ces montagnes pour construire la flotte d'aînés et d'anquises pour s'enfuir. Donc, c'est des vieilles amitiés qui montrent que Rome, c'est la Méditerranée. Une cité est un microcosme politique. Dans ses principes venus du monde grec vers le 7e, 6e siècle avant notre ère, était inscrit le principe de la décision collective. Un dirigeant, un magistrat, comme nous disons dans le jargon des antiquisants et comme le disaient les anciens, c'est celui qui est au-dessus des autres, qui est plus que les autres. Un magistrat était élu tous les ans par les citoyens qui formaient ensemble le peuple. Une loi a été élaborée par les magistrats et un conseil, le Sénat. Et puis, elle a été votée par le peuple. Ne parlons pas trop vite de démocratie car les cités du monde antique, même en pays grec et à Athènes, ne ressemblent pas à nos démocraties. Et Rome a vécu entre 500 avant notre ère et le début de notre ère sous le régime dit de la République parce que ça fonctionnait de cette manière. Il n'y avait que les deux consuls et les autres magistrats élus annuellement et puis le Sénat et le peuple. Il y avait ces trois éléments. Pendant cette époque, donc, ça fonctionnait de cette question et le Sénat lui-même était un corps constitué des anciens magistrats dont l'appartenance à ce corps jusqu'à leur mort était quand même sévèrement contrôlée et évaluée tous les ans parce que s'ils faisaient des bêtises et s'ils se conduisaient mal, ils pouvaient se faire exculser parce que tous les cinq ans, les censeurs revoyaient tout à Rome des finances de l'État jusqu'aux réalisations et jusqu'à la conduite des magistrats et des sénateurs et des citoyens à la limite. Un chevalier, par exemple, était théoriquement tenu à fournir un cheval et puis sa personne à la cavalerie romaine. Et il y a un célèbre à la fin du IIIe siècle, un célèbre censeur Apius Claudius qui a, quand il a vu lors de ce recensement, les chevaliers romains défiler, il a dit « Toi, t'es trop gros pour monter sur un cheval, je te barre de l'ordre équestre » qui était la vraie noblesse romaine, l'ordre équestre. Les sénateurs étaient des chevaliers élus à des fonctions politiques. Mais donc, il a balancé l'élite parce qu'il le trouvait trop gros. Enfin, ça allait jusqu'à ce point. C'est ça, le régime républicain qui évolua évidemment plus tard. Et le pouvoir lui-même était toujours, et ça restera jusqu'à la fin, une tendance partagée entre deux personnes. Les consuls, donc les chefs de cet État, étaient deux. Ils n'étaient jamais en fonction en même temps. Il y en avait toujours un mois. Celui qui avait été le mieux élu était en janvier. Peu importe, le calendrier a changé avec le temps. Le numéro 2 était en février. Puis Mars était de nouveau au numéro 1, avril au numéro 2. Pendant le temps où l'autre n'était pas en fonction, il observait tout ce que faisait son collègue. Et il pouvait protester, etc. C'était une règle romaine. On n'est jamais seul au pouvoir. C'est cette haine de la royauté que les Romains expriment par là. Ça exprime un des principes de leurs institutions. Mais cette belle institution républicaine était aussi une austère et terrible machine des guerres qui soumit progressivement le monde entier et l'exploitait souvent de façon inhumaine. Bref, tout n'était pas beau dans ces démocraties et républiques antiques. Néanmoins, c'est un fait. Notre vocabulaire politique remonte à ces cités, à ces républiques, leurs assemblées, leurs magistrats. C'est par les Romains que la cité comme idéale de vie communautaire et liberté individuelle a été transmise au monde. Même si la cité de Rome elle-même a évolué vers un appareil complexe de gouvernement du monde où les institutions populaires d'autrefois fonctionnaient désormais de façon plus autoritaire que dans les autres cités du monde romain, il ne pouvait être question d'avoir un roi, un chef absolu. L'assemblée du peuple, il semblerait, on est très mal informé, encore aujourd'hui, c'était plus la réunion du peuple pour certains votes, ça se faisait parfois, mais normalement, par exemple, pour l'élection des consuls, chaque année, des magistrats, ça se faisait dans des meetings et puis c'était proclamé dans des assemblées. C'était beaucoup plus autoritaire que sous la république, mais enfin, ça fonctionnait toujours suivant ce principe. Il n'y avait jamais question d'un roi, d'un individu absolu. Et même les empereurs, enfin, qui ne s'appelaient pas empereurs, c'était des gens qui recevaient des pouvoirs pour dix ans et qui étaient renouvelés chaque année par des votes, etc., ils étaient sous deux. Auguste avait à ses côtés Agrippa, quand Agrippa est mort, il a pris Tibère, Tibère avait à ses côtés Germanicus, c'est-à-dire, toujours deux, l'empereur et puis le futur successeur qui était au pouvoir en même temps et ils agissaient souvent ensemble. Ça continue, donc c'est vraiment un principe absolu. Ajoutons encore une autre précision sur un fait souvent mal compris. Il ne faut pas idéaliser le monde romain antique en général et le monde romain était un monde d'inégalités et marqué par la différence. Toutes les cités-états n'avaient pas le même statut, même si elles étaient peuplées progressivement de citoyens romains. Il y avait des inégalités de statut. Ainsi, une colonie romaine je parle des romains était comme un quartier de Rome installé en Italie ou dans une province. Cologne est une colonie. Elle a même le droit italique, c'est-à-dire elle ne paye pas d'impôts parce qu'en Italie on ne paye pas d'impôts, on est les maîtres. Ailleurs, on paye l'impôt foncier, etc. À côté, il y avait des cités qu'on appelait municipes, qui a donné notre terme municipal, qui ont d'un côté moins de privilèges juridiques et de prestige que les colonies. De l'autre côté, aussi beaucoup plus d'indépendance institutionnelle. Ils peuvent continuer leur tradition d'autre fois. Adrien a eu un jour, l'empereur Adrien, un coup de colère quand la n-ième colonie, la n-ième, le n-ième municipe d'Espagne, je crois, lui a demandé d'être promu au rang de colonie institutionnellement. Le titre. C'était uniquement le titre. Par prétention, il voulait être colonie. Il dit, mais vous êtes complètement idiot, comme colonie, vous avez beaucoup moins de privilèges que vous n'en avez maintenant, parce qu'une colonie, c'est un quartier de Rome et il y a le droit romain en tout et partout. Donc, aucune indépendance locale, à la limite. Et ces municipes étaient souvent des cités étrangères devenues romaines, peu à peu, ou refondées sous ce titre. Donc, vous avez compris que l'Empire romain n'était pas un monde monolithique où les Romains imposaient partout leur système. Pas du tout. Ils n'imposaient rien du tout. Ils acceptaient tout le monde avec les qualités qu'ils avaient. Seulement, l'Empereur était celui qui faisait d'une cité pérégrine un municipe ou une colonie. Les étrangers, c'était une cité pérégrine et ça pouvait continuer jusqu'à la fin de l'Antiquité. Marseille a été une cité étrangère jusqu'à la fin de l'Antiquité parce que c'est une ancienne colonie grecque. Elle s'est mal conduite pendant la guerre civile. Elle était du côté de Pompée puis Antoine plaisait aussi. Donc, sous Auguste, ils ont été punis. Ils sont restés cités étrangères. Mais ils ont vécu, ils parlaient latin et à la fin, ils étaient entièrement composés de citoyens romains mais ça ne changeait rien. Leur statut était ça. Vous comprenez pourquoi, il y avait une rivalité pour devenir colonie ou municipes, etc. Un dernier mot sur cette mosaïque. Nous avons parlé jusqu'ici de Romains. J'ai toujours fait comme ça. L'armée romaine, l'administration romaine, le pouvoir romain, nos ancêtres, les Romains. Rien ne peut plus induire en horreur. Qu'est-ce qu'un Romain en définitive ? Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée romaine était composée pour moitié d'étrangers, c'est-à-dire de contingents de soldats alliés fournis par les cités d'Italie en vertu de traités réciproques. Et au début de l'Empire, les légions elles-mêmes, c'est-à-dire l'armée proprement romaine, étaient recrutées majoritairement en Italie centrale et du Nord, qui n'étaient pas des terres romaines d'origine. Et bientôt, il y aura des légionnaires originaires des cités romaines des provinces de Gaule-Narbonnès, de la Gaule de l'Intérieur, de Germanie, d'Asie mineure, d'Afrique, Tunisie, Algérie, ou des pays danubiens. Les alliés aussi seront désormais recrutés dans l'ensemble du monde romain. Ce ne sont plus des étrangers, mais ce sont des gens qui ne sont pas romains. Et il y en avait beaucoup qui n'étaient pas citoyens romains. Et on a des grands documents où ils reçoivent alors, quand ils ont l'acquis, comme on dit, quand ils quittent le service après 25, 26 ans, ils reçoivent la cité romaine, eux, leurs femmes, à condition qu'il n'y en ait qu'une. Là, ils sont en avance sur le Conseil d'État français qui admet la polygamie, paraît-il. Et, ben oui, ça existe. Et puis, les enfants. Donc, ils deviennent romains à ce moment-là. Donc, une partie, la moitié de l'armée romaine, même sous l'Empire, ce sont des étrangers, en fait. Donc, c'est assez étrange, les Romains. Les alliés, donc, j'en ai parlé, et l'administration romaine, qui n'était pas énorme, comme j'ai dit, était sans doute moins importante, beaucoup moins importante que l'administration française actuelle, ce qui démontre à nouveau qu'il lui était impossible de gouverner l'Empire sans la participation de toutes ces cités de l'Empire. Et cette administration se récrutait également hors de Rome et d'Italie. Et enfin, les tenants à pouvoir eux-mêmes provenaient progressivement d'Italie et des provinces. Jusqu'à la fin du 1er siècle, le personnel politique romain ne contenait pratiquement que des Romains, des descendants de grandes familles de Rome et du Latium. Mais à partir d'Auguste, peu à peu, les choses évoluent. les Julio-Claudiens sont les derniers Romains d'origine. Et après, les empereurs flaviens, vous voyez, étaient originaires de Sabine en Italie. Rietti, Trajan et Adrien étaient des Romains descendants de familles émigrées dans des colonies romaines dans les siècles précédents notre ère. L'ancêtre d'Antonin-le-Pieux venait de Nîmes. Les Sévers, quant à eux, étaient originaires de Lepsis Magna en Libye. Et l'épouse de Septime Sévers, l'impératrice Julia Domna, venait de Syrie, Constantin des pays danubiens, descendants de militaires locaux. Et ainsi de suite. Où sont les Romains ? Ce terme doit donc être employé avec beaucoup de précaution car il sert surtout à désigner quelqu'un qui vit et agit dans les limites du monde romain. Pas un peuple précis. Les Romains, ce sont véritablement nos ancêtres. Nous sommes tous des Romains parce que nous faisions tous ce que les Romains faisaient. Alors, deuxième bienfait de Rome, Rome est l'hélinisation du monde. De même que tous les Romains n'étaient pas romains, comme nous venons de le voir, la culture du monde romain n'était pas seulement romaine. Le pouvoir central romain ne s'était jamais opposé aux cultures locales tant qu'elle ne trouvait pas troublaient pas l'ordre public et ne menaçaient pas le pouvoir romain. Mais au-delà, la civilisation romaine elle-même était biculturelle. Tant que l'histoire de Rome s'est déroulée en Italie, un nombre croissant des Romains et d'alliés des Romains partageaient avec leur propre culture italique celle des Romains. On voit les influences romaines en nombrie, etc. A partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand Rome devient une puissance mondiale, elle se fait elle-même biculturelle. L'Italie est progressivement oubliée au profit de la culture grecque que l'élite romaine adopte. Vers 200 avant notre ère, la grande culture est en effet celle des Grecs. Prétendant désormais à la primauté dans le monde, les Romains s'approprient cette culture en passe de devenir universelle. A partir de cette date, les Romains éduqués sont bilingues et biculturels. Ce ne sont pas toujours les Grecs, au contraire. Ce n'est pas une nouveauté absolue. Rome avait toujours eu des relations avec la culture grecque au cours des premiers siècles de son existence, le VIIIe siècle et ensuite. C'est de façon organique pour ainsi dire que des éléments de la culture grecque remontèrent à travers l'Italie et notamment l'Etrurie jusqu'à Rome à partir des colonies grecques d'Italie du Sud et de Sicile. C'est ainsi, pour prendre un exemple, que les Romains découvrirent le monde des cités, qu'ils adoptèrent, c'est plus amusant, certaines manières de table originaire des pays grecs, notamment le banquet de boisson que vous voyez là, faisant suite au banquet de viande. Et au banquet de boisson, on parlait, on récitait de la poésie, on chantait, on discutait de philosophie et d'autres choses et les fameux traités antiques sont souvent des discours de banquets. Mais à la différence de ce qui se passait chez les Grecs, chez les Tétrusques et les Romains, les épouses participaient aux banquets. D'ailleurs, les épouses, les femmes, n'étaient pas enfermées dans un gynécée, dans une sorte d'aharem comme à Athènes et dans les cités grecques. Les épouses vivaient avec tout le monde, sortaient, avaient des activités publiques comme tout le monde. Elles ne votaient pas, évidemment. Ça, il faudra attendre 2000 ans. C'est des Grecs par le relais étrusque que les Romains adoptèrent également un alphabet d'origine grecque, un fameux alphabet corinthien que vous avez là sur une tessère de clientèle de personnes qui sont institutionnellement des amis et qui ont cet animal, ce lion, coupé en deux, en ivoire, avec la même inscription des deux côtés. Comme ça, on peut même aux descendants prouver que nous sommes hôtes réciproquement, nous sommes amis officiellement dans nos familles. Et c'est cet alphabet corinthien qui a donné, vous le voyez, à partir d'ici, notre alphabet dont nous nous servons toujours. la conquête de l'Italie du Sud, notamment celle de Tarente au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, eut des répercussions importantes sur la culture romaine, mais c'est surtout à partir du moment où les Romains entrèrent au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ en contact direct avec les principaux foyers de la culture grecque, Athènes d'une part et surtout Pergame, qu'un mouvement culturel se produisit qui eut des conséquences mondiales. Tout en conservant leur propre culture romaine, les Romains adoptèrent la littérature, en littérature, en architecture et dans la vie quotidienne. Les coutumes et les modèles grecs suivant la célèbre formule d'Horace, vaincu, abattu, la Grèce a vaincu son vainqueur. Rome et l'Italie devinrent des foyers d'art hellénistique. Les artistes grecs s'y installèrent, les poètes romains commencèrent à adopter l'hexamètre venu des Grèces qui transforma d'ailleurs leur poésie et faisait d'une certaine manière violence à leur langue au début. En outre, l'hexamètre, comme toute la versification grecque, fut accompagné par une imitation passionnée et ambitieuse de la littérature grecque. Une fois le terrible premier siècle avant Jésus-Christ avec son cortège d'horreurs due aux guerres civiles achevées, la Rome d'Auguste établit pour le monde entier une norme artistique d'origine grecque. Les Romains de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ n'adoptèrent pas seulement l'art des cités et des royaumes dits hellénistiques, c'est-à-dire contemporains de leur époque, du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils redécouvrirent également ce que les Grecs eux-mêmes avaient en partie oublié, l'Athènes classique, parce qu'à l'époque, le foyer de l'hélénisme, c'était l'Asie mineure, c'était Pergame, Éphèse, etc. Athènes, oui, on allait faire ses études à Athènes, mais Athènes était un petit bled à l'époque, complètement en décadence politiquement et même pour le reste, mais c'était le lieu où on allait au lycée, si vous voulez. C'était Eton pour l'aristocratie romaine, mais c'était l'Asie mineure qui était le grand foyer. Et on peut même dire que les Romains, en quelque sorte, ont réinventé la Grèce et notamment Athènes et sa culture, comme les musiciens du XIXe siècle, tels Schumann, Berlioz ou Mendelssohn, ont réinventé Jean-Sébastien Bach, qu'on en avait pratiquement oublié, sauf dans les temples protestants. Il y a d'abord Cicéron qui a acheté dès son jeune âge des manuscrits de Platon, écrit des siècles plus tôt et qui traduisait en latin les grands traités de Platon et qui incitait tout le monde à retourner à ça. Et il a démarré un mouvement de retour aux grands Grecs, à Platon, à Aristote, qui a donné le néo-platonisme et puis les aristotéliciens à côté à partir du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire. C'était une réinvention romaine. Et si nous lisons Platon aujourd'hui, c'est des gens comme M. Cicéron qu'il faut incriminer ou remercier. Le poète Horace aussi, Épode, L'Ézode, etc., c'est des poèmes à la grecque, c'est des imitations des poèmes grecs. Après Lucrèce, qui diffusait un système philosophique en examètre, l'épicurisme, Virgile écrivait de nouveau notamment dans ses deux grands poèmes, les Géorgiques et l'Énéide, en examètre. Et dans l'Énéide, il composa une sorte d'Odyssée et d'Iliade romaine racontant la fuite des nés depuis III jusqu'en Italie. Le poète Ovid lui répondit deux décennies plus tard avec ses métamorphoses surtout, elle aussi écrite en examètre toujours, dans lesquelles il raconte l'histoire du monde du point de vue de ses transformations, de des transformations célèbres d'humains en minéraux, végétaux ou animaux. Il commençait par les grandes histoires des transformations données par les mythes grecs et finit dans le 15e livre par la dernière métamorphose qui s'était réalisée à Rome en 44 avant Jésus-Christ sur le forum romain, celle d'un mortel en divinisé, en dieu, celle de Jules César en divus Julius. Et en même temps aussi, il y a une très jolie partie dans le 15e livre sur le dieu Vertumnus, celui qui tourne, qui, à chaque fois qu'on le regarde, il est autre chose, qui est un symbole des Romains. Pensez à aînés et aux Troyens. À chaque fois que vous voyez un Romain, il dit c'est moi que je vois. Vertumnus verteret, se tourner, il se tourne, il est toujours autre chose. Et il raconte l'histoire de Vertumnus et d'une déesse du Lassium, une étrangère donc aux origines des temps, qu'il essaye de séduire et qu'il ne veut pas. Et à force de se déguiser, finalement, il arrive à la convaincre qu'elle peut vivre avec lui, etc. et elle entre dans la communauté romaine. C'est une métamorphose symbolique du monde qui est en train de se passer, par exemple, pour la Grèce, pour l'Afrique, etc. Et à travers ces 15 livres de métamorphose, Ovid a également transmis à la postérité la plupart des grands mythes grecs qui ne seraient pas connus autrement. Ce qu'on a dans la tragédie et dans quelques poésies ou comme ça, ce n'est pas du tout tous les mythes grecs qui sont dans les métamorphoses d'Ovid. Un exemple, vous ne connaîtrez pas le mythe de Pygmalion sans Ovid et vous n'auriez pas le plaisir de voir My Fair Lady qui est la dernière version plaisante de ce mythe sans Ovid. Et en même temps, pas de trace dans la littérature grecque. C'est comme ça. Les mythes étaient des récits, ce n'était pas du tout des documents religieux d'une sorte de révélation. c'était des amusements culturels autour de divinités. Parfois, ça pouvait commenter des aspects religieux ou des aspects de divinités, mais ce n'est pas du tout des articles de foi. Et parallèlement, Auguste a utilisé l'architecture grecque, il l'a réinventée, pour construire des monuments publics, des temples et des monuments publics. Par exemple, l'hôtel de la paix est avant tout hellénistique, mais le temple qu'il construisit, c'est le temple militaire pour célébrer sa victoire sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Il y a des plaques de terre cuite qui sont archaïsantes, qui ne sont absolument pas ni républicains ni hellénistiques. Ils remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ comme modèle. Ils réinventent la culture grecque en quelque sorte. c'est une renaissance. Et puis, il y avait des maisons romaines aussi à l'ancienne qu'on construisait, etc. Et ils arrivaient ainsi à un étrange mélange de styles hellénistiques, classiques et archaïques. C'était surtout des architectes de Pergam qui travaillaient à Rome. Le prestige de Rome rayonnant sur le monde entier, les formes antiques qu'elle avait promues depuis le retour de la paix se répandirent dans tous les pays qui n'étaient pas encore marquées par l'hélénisme. Autrement dit, Angole, Espagne, Germanie, dans la Bretagne que nous appelons grande, et aussi l'Afrique du Nord qui avait déjà cependant marqué dès le IIe siècle où il y avait un royaume au Maroc occidental qui était marqué par l'hélénisme. Il n'est donc pas faux de dire que c'est par les Romains que s'est faite l'hélénisation du monde et que notre culture a été marquée jusqu'à nos jours par la culture et la science grecque. Le Moyen-Âge persan, arabe puis occidental a recueilli cette culture malheureusement déjà malmenée par les désordres des siècles obscurs qui ont vu l'effondrement du pouvoir romain en Occident puis mille ans après à Constantinople et par la fragilité des médias antiques, les livres. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ainsi était une catastrophe même si les spécialistes pensent que ce qu'elle contenait à l'époque d'Ali n'était pas forcément celui qui la brûla n'était pas forcément ne nous aurait pas fait un très grand plaisir parce qu'elle était déjà pillée et complètement morte si vous voulez. En tout cas, les livres antiques qui nous ont livrés étaient des choses extrêmement fragiles. Les beaux livres étaient des... il y avait des tablettes pour l'usage contemporain, quotidien, des tablettes de bois avec une couche de cire et on écrivait au stylet dessus. On pouvait ensuite chauffer et effacer tout. C'est un peu comme ces tablettes qu'on avait comme enfant sur lesquelles on écrivait comme ça. Les Romains avaient ça dans la vie quotidienne. Ils avaient aussi des carnets en cuir qu'ils utilisaient pour prendre des notes, pour faire des brouillons. Mais le beau livre, c'était ça, des rouleaux de papyrus, fibres végétales, donc extrêmement chers, ça venait d'Égypte. C'était extrêmement fragile, mais c'était des beaux livres. Ils ont survécu dans les rouleaux de la Torah que vous pouvez voir dans les synagogues. C'est un livre antique que vous avez, Virgile, se lisait comme ça. Je vous montrerai un exemple du poète lui-même avec ça sur les genoux. Et le papyrus, il suffit de voir les chiffons que nous avons. Vous voyez que c'est extrêmement fragile et ça risquait de disparaître. Et par un miracle, à l'époque tardive, tout d'un coup, un certain nombre de personnes ont commencé à utiliser le codex qui est ce calpin qu'on utilisait pour des brouillons. Ils en ont fait des livres, des livres reliés, des pages. et vous voyez là une image du prophète Esdras devant son armoire où son écrivant sur des codiquesses, des livres reliés qui reposent dans l'armoire et il a sur les genoux un autre livre dans lequel il écrit. À côté, vous avez cette image de Virgile que je vous ai montrée au début et vous voyez qu'il a un rouleau, vous voyez les deux rouleaux, l'un dans la main et l'autre sur son genou qui est ouvert à une page du volume et vous lisez Musa mii causas memora quonum inelaiso quitve, etc. Musa dimant la raison quelle puissance divine ai-je fâché c'était Junon parce que comme dans l'Iliade et dans l'Odyssée surtout c'est Héra qui poursuit les Troyens Junon dans l'Énéide a un grand rôle à jouer mais il est totalement remodelé par... Et vous voyez c'est ça un livre antique comparé à ce que ce sera à partir de la fin du IVe siècle et heureusement on a transcrit tout ça c'est comme ça qu'on a sauvé ce qui était encore à sauver et au VIe siècle tout ce qui n'avait pas été mis dans cette armoire chez tous les intellectuels notamment dans les couvents qui existaient à l'époque tardive en Italie en Germanie en Angleterre nous aurions tout perdu nous ne connaissons guère plus que ce qui a été copié à cette époque 1500 ans après nous avons retrouvé quelques parties de petites livres mais c'est en général très peu c'est vraiment détruit entièrement et ça c'est un des grands cadeaux qu'ils nous ont fait puis après vous avez vu ce genre de sculptures augustéennes et antiques qui se répandirent partout ont eu aussi plus récemment au début du XXe fin du XIXe une influence évidente sur l'art nouveau a aussi les coutumes qui changèrent par exemple le vin se répand par les romains en Gaule où ils étaient plutôt portés sur la la boisson disons ils connaissaient mal mais dès que dès le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ ils se sont rués sur le vin méditerranéen le vin grec le vin romain même si c'était une infroyable piquette il fallait la sucrer avec du miel pour pouvoir la boire c'était de l'alpling de la pire catégorie et il fallait ensuite la mélanger d'eau comme on l'a fait jusqu'au XIXe siècle encore dans beaucoup de régions parce que on voulait à la fois une boisson quotidienne qui ne soit pas polluée donc l'alcool c'était bien mais en même temps c'était si affreux ça me rappelle mon enfance où mon grand-père allait au café le dimanche après-midi et il demandait un vin Vichy c'est ça les romains buvaient comme ça et les gaulois ils buvaient le vin pur et tous les italiens les grecs tout le monde rigolait comment ils peuvent boire ça mais ils se saoulaient comme des bêtes avec ça et là vous avez les restes sans doute d'un banquet public on creusait des fosses dans lesquelles on mettait des bancs et les gens utilisaient la surface comme table et après on jetait toutes les amphores et on fermait tout et c'était fini ça a dû être une belle soulerie tout ça et il y a d'autres choses que les romains nous ont apportées notamment la cerise l'abricot et la pêche qui ont apparu au début de notre ère avant ou après notre ère ainsi donc Rome a transformé le monde et il faut encore dire un mot de l'essentiel le droit le droit civil notamment les romains ont eu c'était un de leurs génies ont dit en général les grecs imaginaient des mythes des belles histoires pour réfléchir ce n'est pas une révélation mais c'est une façon de réfléchir sur le monde les romains ils étaient matter of the fact ils inventaient des lois du droit c'était des gens des juristes nés et dès le départ ils ont créé un droit dès un des premiers gestes de la république romaine quand les rois d'après la légende avaient été chassés on a nommé une commission de dix hommes chargés de rédiger des lois ils recueillaient toutes les traditions qui existaient les coutumes ils les ont fixées par écrit et ils les ont exposées en 451 d'après la tradition sur le forum romain désormais tout ça était connu avant c'était plus ou moins secret c'était les pontifs qui à l'époque conservaient ces traditions et il fallait les consulter et donc il y avait toute une série de malversations donc on publie tout ça et désormais ça s'impose à tout le monde c'est les fameuses lois des douze tables dix plus deux l'année suivante et un magistrat romain passait les deux tiers de son temps s'il n'était pas en campagne militaire à la tête de l'armée parce que c'était les magistrats qui commandaient l'armée il n'y avait pas de généraux c'est les hommes politiques qui commandaient l'armée sur le terrain et il passait son temps quand il était n'avait pas ce genre d'occupation à répondre à donner faire de la jurisprudence parce que les romains ils avaient ces douze tables qui étaient les fondements du droit civil plus des coutumes orales de droit civil que les gens connaissaient et on a très rapidement au deuxième siècle avant Jésus-Christ on a nommé un professeur de droit romain de droit civil à Rome on a pris un des grands érudits un sénateur et désormais il répondait aux questions que pouvaient poser les citoyens et c'est comme cela que naît pendant des siècles le droit civil romain qui est une vraie merveille c'est-à-dire extraordinaire il y a la coutume qui est fermée il y a les douze tables qui sont fermées mais en fonction de chaque procès on fait de la jurisprudence et rapidement cette jurisprudence croit et à partir du troisième siècle fin deuxième troisième siècle des professeurs de droit de Rome commencent à rédiger des traités où ils commencent à réunir tout cela parce que je vous ai dit qu'un magistrat il passait sa journée à donner des réponses et on a des textes de l'empereur Marc Aurel qui une fois il avait quelques jours de vacances il est allé en Étréru du Sud dans Frédjel et dans sa villa et il a dit bon il écrit dans ses mémoires encore aujourd'hui je croyais pouvoir discuter avec les amis me délasser mais toute la journée j'ai donné des réponses à des questions juridiques qui étaient notées les gens envoyaient des lettres faisaient remettre des papiers au consul ou à l'empereur et c'est surtout l'empereur qui donnait des réponses et le soir c'était affiché sur sa réponse sa résidence les textes des réponses et donc les familles qui avaient posé la question venaient copier et donner ça éventuellement aux magistrats locaux dans un procès ou à un voisin avec qui il se carrelait l'empereur a dit que tu dois te soumettre ou moi je dois me soumettre peu importe et donc il y avait des milliers de ces documents et donc on commence à avoir des juristes au deuxième troisième siècle qui commence à faire des traités et puis un peu plus tard en 438 c'est au moment où on collecte aussi les livres on copie tous les livres Théodose celui qui a interdit le culte d'état religieux de l'état romain il a commencé à faire rassembler toute une série de ces arrêts de cette jurisprudence concernant non seulement le droit privé mais aussi le droit public et un siècle plus tard Justinien l'empereur de Byzance fait ramasser par une commission en 12 volumes enfin c'est 40 livres enfin c'est énorme 50 livres toute la jurisprudence impériale des siècles passés et c'est ça qui a fondé le code napoléonien le code anglais l'Allemagne tout le monde en Europe utilise toujours ce droit civil les anglais les américains nettement mieux que nous parce que chez eux la constitution existe elle ne bouge pas mais vous le voyez par tous ces films de procès américains les avocats ou les juges sont toujours devant un mur de volume et ils prennent ça ils citent toujours telle affaire contre telle affaire c'est toute la jurisprudence un juriste doit connaître tout ça toute la jurisprudence que les américains ont faite on est à Rome là et les anglais sont pareils les français ils changent leur constitution tous les 5 mois j'ai jamais compris cela ça se fait même pas à Luxembourg alors je vois vraiment pas pourquoi ils font ça mais je ferme cette parenthèse et évidemment le droit public était également très 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 attirant et il s'est perpétué je vous ai dit que tout le temps tel ou tel Charlemagne pour commencer essayait de reconstituer l'Empire romain pour avoir ce grand état où l'empereur était un homme cultivé Charlemagne ne savait pas écrire comme la noblesse de l'époque mais il admirait tout ça donc il avait ses moines pour ça mais il a il admirait l'état et ça s'est transmis toute la symbolique je prends un exemple à la révolution française quand les français les révolutionnaires se pensaient grecs ils utilisaient des symboles romains pour montrer le pouvoir leur pouvoir des grecs et notamment ce que vous trouvez sur les documents officiels sur les passeports de la république française c'est quoi ? c'est le le faisceau de bâton du lecteur avec la hache c'est ce sont 12 personnes il y a 24 lecteurs du plus haut niveau pour les deux consuls pour l'empereur c'est pareil et à Rome qui est une ville civile pas de militaire à Rome pas d'armure pas d'armement lourd donc tous les péplums sont faux quand il y a des armes lourdes à Rome c'est la guerre civile mais normalement on a les faisceaux c'est les bâtons c'est le pouvoir judiciaire du magistrat il peut donner la bastonnade mais il n'y a pas la hache parce que seul le peuple romain peut condamner à mort un citoyen romain et surtout à Rome hors de Rome un magistrat romain comme le consul a tous les pouvoirs il peut immédiatement le faire exécuter il n'y aura pas d'appel etc mais dans Rome c'est le peuple qui est souverain de la peine de mort et c'est pour ça que quand les magistrats ou l'empereur quitte Rome pour aller en province ou même en Italie sur la vie à Appia au premier mille ils changent de tenue ils mettent le vêtement militaire et au retour ils remettent la toge des citoyens et les lecteurs mettent la hache dans les faisceaux ou l'enlèvent parce que désormais il y a aussi la peine de mort qui est impliquée donc voilà ça vient des Romains c'est un symbole tout à fait romain il y avait évidemment le problème des esclaves et de la malconduite de certains propriétaires ça a complètement changé au début de notre ère parce que les Romains avaient de plus en plus tendance à libérer leurs esclaves Auguste a même dû prendre des mesures pour dire de se calmer un peu etc parce que tout le système comme dans tout le monde antique était fondé sur l'esclavage et les gens étaient plus ou moins traités et en général les Romains très rapidement quand vous étiez esclaves il y avait des gens qui étaient punis qui étaient dans les mines ou dans les carrières là c'était autre chose mais dans une maison très rapidement vous étiez affranchis et les affranchis c'était des citoyens romains qui avaient juste une relation de patronage avec leur ancien maître mais après le fils ils étaient entièrement libres ils étaient en général des entrepreneurs des gens très dynamiques ils étaient plus dynamiques que les citoyens et que les sénateurs en général parce que plus libres plus malins peut-être aussi et il y en a un qui est célèbre qui est un peu un bouffon mais ils n'étaient pas tous comme lui comme le fameux Trimalcion et ce qu'ils recevaient à ce moment-là quand ils étaient affranchis c'était ceci c'était un bonnet phrygien les phrygiens en Asie mineure portaient ce bonnet et il est devenu à Rome le symbole de l'affranchissement un esclave qui devenait libre mettait le bonnet phrygien et c'est pour ça qu'à la révolution encore la Marianne a mis le bonnet de celle qui avait été affranchie de la servitude royale donc c'est encore vous voyez toujours et tout ça tout ça ça aboutit aussi à quelque chose que cet universalisme qu'à la fin de l'antiquité on commence à approcher dangereusement de la fin pour Rome occidentale en 212 l'empereur Antonin c'est-à-dire Caracalla publie la constitution Antonine comme on dit et qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de la c'est l'empire romain 40 millions de citoyens c'est totalement inuit déjà au début de l'empire il y a 4 millions de citoyens romains si je vous dis qu'à Athènes au moment du sommet c'était 26 000 citoyens et ils étaient très jaloux du droit de cité comparé donc ça il y a une évolution énorme et je terminerai par là cette universalité romaine cette idée romaine qui si vous voulez a vraiment transformé la façon de voir la politique ou un système un pays ils ont inventé la nation si vous voulez alors qu'à l'époque il n'en est pas encore question mais cette grande ensemble peut aussi se transférer sur la Gaule sur la Germanie etc et voilà un exemple de ce qu'est un romain au 3ème siècle en Égypte il porte la toge c'est un citoyen seuls les citoyens avaient le droit de porter la toge il porte un livre soit parce qu'il montre que c'est un homme cultivé soit parce qu'il a eu des fonctions officielles mais il a des divinités égyptiennes à côté de lui et ça vient d'Égypte évidemment mais c'est un citoyen romain d'Égypte c'est ça un romain c'est ça nous si vous voulez Paul de Tarse Paul était descendant d'une famille juive de Tarse et il était par son père citoyen romain et le centurion qui l'a arrêté le rudoyer un peu il dit tais toi je suis citoyen romain et pas comme toi je suis de deuxième génération toi tu as acheté ta citoyenneté parce qu'il était déjà citoyen son père était déjà citoyen ça lui a coûté cher parce qu'il a fait une bêtise parce qu'il a demandé quand il a été il avait peur des pouvoirs publics à Jérusalem parce que c'était un embêteur à la puissance N et le pouvoir de l'époque ne l'aimait pas du tout le tétrarque donc le souverain juif et le préfet de Judée qui remplaçait le proconsul de Syrie successeur de Ponce Pilate lointain ils se sont dit mais pourquoi on ne voit pas de quoi le tétrarque de Judée qui était le prince local je ne vois pas ce qu'il a fait de mal ils ne s'entendent pas avec eux mais bon on s'en fout il n'a qu'à laisser faire le procès et puis on le libérera etc. ah non il voulait c'était un provocateur il a fait appel comme c'était le droit de tout citoyen romain où que ce soit appel à l'empereur il en appelle à c'est d'où notre notion d'appel et donc on le prend et on le transporte au frais de la république c'est l'état la république à Rome et il est jugé par l'empereur c'est à dire en fait le préfet du prétoire qui remplaçait le chef de la garde qui remplaçait l'empereur pour ses tâches et comme il l'a engueulé aussi ça s'est mal terminé mais voilà un peu un exemple c'est un des exemples que nous citons toujours c'est un exemple de citoyens romains comme celui-là du style nouveau à partir de l'empire romain qui en plus fait des actions judiciaires c'est toujours très bien et voilà et tout ça nous a donné le droit civil une symbolique politique la notion d'universalité une culture ils ont sauvé la culture grecque parce que bah si c'est rond on peut dire que éventuellement si l'histoire avait tourné autrement les pergaméniens auraient peut-être réinventé Athènes eux-mêmes ils n'avaient pas besoin des romains mais ils avaient 3-4 siècles parce que après 4 siècles il n'y aurait plus eu de manuscrit de Platon avec un peu de chance parce que déjà Cicéron devait écrire en Grèce à son ami Atticus qui vivait en Grèce qui allait chez les antiquaires ou chez les collectionneurs qui c'était déjà à ce niveau-là en 60 avant Jésus-Christ enfin voilà voilà ce que les romains à peu près nous ont donné j'ai pas parlé de religion on en a parlé assez Constantin il a détruit tout ça mais les romains sont vengés parce que le ritualisme romain le catholicisme et l'église orthodoxe sont encore aujourd'hui en plein dedans et je me sens chez moi en quelque sorte s'ils respectent le ritualisme ils ne veulent pas se luthéraniser comme le catholicisme l'a fait depuis un siècle on se luthéranise de plus en plus moi j'ai assisté à des messes comme j'étais enfant de coeur évidemment comme tout bon luxembourgeois je connais les messes et là je vois des choses que moi si j'étais prêtre je porterais plainte pour hérésie il y a des morceaux essentiels qui manquent parce que d'après Paul et Luther la relation religieuse c'est entre moi l'individu et Dieu pas d'institution pas de rite regardez certaines messes que vous pouvez voir c'est surtout à Paris ça dans les paroisses c'est autre chose mais à Paris j'ai vu des choses scandaleuses à des enterrements d'amis voilà c'est autre chose c'est autre chose